– Mon invité est avocat, docteur en droit Thierry Bouclier. Bonjour Thierry Bouclier. – Bonjour Samy. – Merci maître d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de très nombreux essais politiques, mais surtout, pour aujourd'hui, l'auteur d'une biographie de l'écrivien Pierre Drieux-Larochelle, qui suis-je aux éditions Qui suis-je de Pardès, un ouvrage essentiel qui nous permet d'ailleurs de poursuivre ce travail à travers des préfaces que vous faites, d'ouvrages essentiels de Pierre Drieux-Larochelle. J'ai devant moi Le Feu Follet, Rêveuse bourgeoisie, on pourrait ajouter Gilles pour le moins, et d'autres comme notes pour comprendre le siècle, tout ça aux éditions Pardès. Alors comment expliquez-vous, à travers l'œuvre, à travers la personnalité de Pierre Drieux-Larochelle, que l'on soit devant l'un des plus brillants écrivains du XXe siècle, tout le monde en convient, et pourtant, maudit parmi les maudits. – Alors, vous me permettrez d'émettre une petite nuance par rapport à ce que vous venez de dire, maudit parmi les maudits, je dirais le moins maudit de tous les maudits, puisque Drieux, finalement, après son suicide en 1945, a très rapidement été étudié, publié, et les biographies de Drieux se sont multipliées, et c'est un écrivain qui, finalement, n'est pas tellement tombé dans l'oubli. Et d'ailleurs, je dois dire que le fait qu'il ait pu rentrer à la Pléiade il y a quelques années, qui est quand même le saint dessin, qui est quand même ce qu'on fait de mieux en matière littéraire, prouve quand même que Drieux, malgré son engagement politique, malgré les fautes qu'il a pu commettre, je crois qu'on est obligé d'admettre que c'était un très grand écrivain, un très grand romancier. Et donc, oui, effectivement, il a un côté maudit, mais le côté sulfureux qu'il a pu, effectivement, acquérir à cause de son comportement pendant l'occupation, eh bien, a quand même été mis de côté pour quand même mettre en avant, avant tout, ses qualités littéraires. – Un magnifique écrivain disait Malraux, on étudie Malraux dans les écoles, on n'étudie pas Drieux-la-Rochelle. – Non, on n'étudie pas Drieux-la-Rochelle dans les écoles, ce qui est dommage, parce que c'est vrai que vous citiez Rêveuse bourgeoisie ou Le Feu Follet ou Gide, qui sont pour moi ces trois plus grands et trois plus beaux livres, mériteraient, effectivement, d'être étudiés pour le côté littéraire, pour la construction de l'ouvrage. Et donc, effectivement, on n'étudie pas Drieux à l'école, mais on cite facilement Drieux, et je dirais qu'il y a quand même des travaux universitaires, des travaux littéraires très, très importants qui ont été faits sur Drieux, qui a également été porté au cinéma, qui a été porté à l'écran, notamment Le Feu Follet et Une femme à sa fenêtre. Parmi les maudits, très peu ont été portés à l'écran. – C'est donc pas pour cela que vous vous intéressez à Drieux, ce n'est pas parce que vous êtes le défenseur de l'indéfendable, finalement. – Non, je ne pense pas, non, non. Alors, c'est toujours agréable, surtout quand on est avocat, de défendre les personnes qui peuvent être mises de côté, c'est le rôle de l'avocat. Je crois que toute personne, quelle qu'elle soit, a le droit d'être défendue, donc peut-être qu'effectivement, mon côté avocat me pousse plus vers des gens qui sont un peu plus dans l'ombre que vers d'autres, mais je crois qu'il est incontestable que Drieux reste un auteur extrêmement intéressant, aussi bien pour ses essais que pour ses romans. – Alors, au-delà de l'image d'écrivain, on va dire sulfureux, voilà, rangé dans une case, comme on range les gens en prison, finalement, Drieux, c'est un personnage beaucoup, beaucoup plus complexe, avec, on peut le dire, plusieurs vies à la fois. – Oui, effectivement, Drieux n'a pas du tout eu une vie linéaire. Alors, pour situer un petit peu pour nos plus jeunes téléspectateurs, donc Drieux est né en 1893, il est né dans une famille bourgeoise, avec un père et une mère qui ne s'entendaient pas, un père qui trompait sa mère, donc il a toujours vu ses parents se déchirer. Drieux est resté enfant unique pendant assez longtemps, parce qu'il est né, comme je l'ai dit, en 1893, et son frère est né en 1903, donc il a quand même grandi jusqu'à l'âge de 10 ans, sans frère ni sœur. Drieux a très tôt, on peut le dire, eu des tendances suicidaires, il échoue à l'examen de Sciences Po, ce qui va précipiter son engagement en tant que militaire, et puis 1914, la guerre arrive, et la guerre va effectivement marquer profondément Drieux, et va ensuite irriguer l'ensemble de son œuvre. Alors, on va dire que ça, c'est la première partie, de la vie de Drieux, il y a ensuite l'après-guerre, où là, Drieux… – L'après-première guerre mondiale. – L'après-première guerre mondiale, où Drieux, pendant les années 1920, fréquente le mouvement dadaïste, où il rencontre Jacques Rigaud, qui sert de fil conducteur du feu follé, les dadaïstes, qui étaient un mouvement, je dirais, un peu déconstructiviste, à l'époque, qui a débouché sur le surréalisme, et donc Drieux fréquente Jacques Rigaud, fréquente André Breton, fréquente Aragon, dont il sera extrêmement proche, rencontre André Malraux, dont il restera toujours un grand ami, – Donc ça, c'est le Drieux des années 1920, voilà. – Et puis, nous avons le Drieux des années 1930, où là, Drieux, marqué toujours par la Première Guerre mondiale, eh bien, n'est pas satisfait de la vie politique française, il s'était à un moment rapproché du Parti radical, avec Gaston Bergerie, et puis finalement, il se rend compte que ce n'est pas la voie qu'il doit suivre, et là, après le Sivéverie 1934, il embrasse la cause du fascisme. – La cause du fascisme qui va le conduire en 1940, et là, en 1940, il s'interroge sur le comportement qu'il doit avoir. Doit-il, finalement, rester neutre, ou doit-il s'engager dans la collaboration ? Il hésite, un certain nombre de ses amis lui déconseillent, d'écrire dans la presse collaborationniste de Paris, et puis finalement, Drieux décide de s'engager dans la collaboration, il soutient cette politique de collaboration pendant 4 ans, et puis vers 1944, il commence à avoir un petit peu un regard favorable par rapport à Staline et par rapport à l'Union soviétique. Donc on voit effectivement, il n'y a pas du tout une vie linéaire, et ça débouche le 15 mars 1945 sur son suicide. – On reparlera bien évidemment de ces notions-là. Alors, je vais vite, parce que finalement, le principal reproche qui lui est fait, qui lui vaut le caractère maudit et sulfureux, même si vous n'êtes pas totalement d'accord sur ce terme-là, mais ce que le reproche qui est fait à Drieux, c'est d'être antisémite, et c'est très visible lors de la publication de son journal, un journal privé, qui a été publié par Gallimard, si je ne me trompe pas, et ça n'a évidemment pas arrangé les choses, et pourtant, là encore, si on veut bien creuser quelques instants, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus complexes. Dans Mesures de la France, il y a un jeune Drieux filosémite, et puis en 1943, Drieux intervient pour Collège Aramec, sa première épouse, pour la sortir du camp de Drancy. – Exactement, exactement. Alors, effectivement, sa première épouse, Colette Aramec, donc il était divorcé depuis très longtemps, mais il était toujours resté très proche de Colette Aramec, et effectivement, Colette Aramec s'était remarié, qui avait eu deux enfants, et Colette Aramec, effectivement, est arrêtée, est emmenée au camp de Drancy, et là, Drieux intervient pour faire libérer Colette Aramec, et grâce à son intervention, Colette Aramec n'est pas partie en déportation. Et en 1945, lorsque le vent de l'histoire a tourné, et que c'est Drieux qui, à son tour, a dû se cacher parce qu'il était recherché pour son attitude pendant l'occupation, eh bien c'est Colette Aramec qui l'a caché, et qui a protégé Drieux pour qu'il ne soit pas arrêté. Donc, on voit effectivement une ambiguïté, une ambivalence chez Drieux sur cette question. Il faut noter que… – Il n'y en a pas dans le journal. Dans le journal, il est en fait, c'est mythomatique que Céline peut l'être. – Mais il faut même préciser que Drieux, le journal, était un journal privé, qui n'a pas du tout été publié pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque le journal a été publié bien après, en 1992, puisque Malraux avait demandé qu'il ne soit pas publié immédiatement. Donc, je dirais que tout ce que Drieux peut écrire dans son journal, et qui est très souvent effectivement odieux, voilà, il n'a pas mis de l'huile sur le feu… – Il ne s'en prend pas qu'aux Juifs, d'ailleurs. – Dans son journal, il s'en prend à tout le monde, il s'en prend à ses amis, il s'en prend à ses ennemis, il s'en prend à lui-même. – Alors, vous vous intéressez à l'œuvre de Drieux, c'est ce qu'on disait, vous participez, préfacez toute une série de rééditions de plusieurs de ses œuvres. Peut-on dire qu'il mesure la France, si vous permettez l'expression, à l'aune de ces événements que vous avez évoqués rapidement, pour lui marquants, successifs, on va dire, l'humiliation de 1870, la guerre industrielle horrible de 1914, et puis bien évidemment la débâcle de 1940. Est-ce que ce sont trois points, trois référents, qui expliquent une partie de son œuvre ? – Alors, je pense que la Première Guerre mondiale explique une grande partie de son œuvre. Notamment, il suffit de relire un de ses essais, qui est la Comédie de Charleroi, où Drieux décrit ce qu'il a vécu. – Il a été soldat. – Il a été soldat, il a été à Verdun, il a été au Dardanelles, il a été à Charleroi, donc voilà, il a été blessé plusieurs fois, et on peut dire qu'il va revenir dans la guerre marquée à tout jamais. Et Drieux comprend, tout de suite, peut-être avant plusieurs personnes, que cette Première Guerre mondiale a été une guerre civile européenne. Et effectivement, il ressort de la guerre profondément européen, comprenant que c'est finalement un nationalisme cocardier qui a conduit les nations et les patries européennes à se jeter les unes sur les autres, et Drieux, à partir des années 1920, va effectivement être un militant de l'unité européenne. Est-ce qu'il est un précurseur de ce qui s'est fait après-guerre ? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, il avait un sentiment européen très poussé. Et effectivement, c'est ce sentiment européen très poussé, appuyé sur une conscience de la décadence, et notamment, il y a dans Mesures de la France, que vous avez cité, de très beaux passages, sur la crise démographique. Et Drieux avait bien vu qu'effectivement, dès le XIXe siècle, la France et l'Europe connaissaient une crise démographique qui pourrait, à long terme, avoir des conséquences très importantes. Et effectivement, il était également sur le plan politique, sur le plan économique socialiste. Donc effectivement, c'est cette prise de conscience de l'unité européenne, la peur face à des décadences, notamment à cause de la démographie et son attachement à un socialisme non-marxiste qui va effectivement expliquer sa conversion au fascisme à partir des années 1930 et, en partie, son comportement pendant la Seconde Guerre mondiale. – Alors, il y a des termes, pour le définir, qui viennent se télescoper. On peut dire nationaliste, internationaliste, socialiste, fasciste, national et socialiste, national-socialiste. Et là, encore, bien évidemment, on arrive au caractère maudit. – Tout à fait. Alors, c'est vrai que… Alors, nationaliste, je dirais nationaliste européen. Parce qu'effectivement, comme tous les gens de sa génération, Drieux allut Maurras, mais Drieux n'était absolument pas Maurrasien, même si, bien sûr, elle reconnaissait l'importance de l'œuvre de Maurras, mais il ne se définissait absolument pas nationaliste au sens où Charles Maurras l'entendait. Et je crois que son élément, son caractère principal était effectivement ce côté européen, très affirmé, très soutenu. Et c'est effectivement ce nationalisme européen et son socialisme, qui lui prétendait que c'était un nationalisme viril, qui n'était pas le nationalisme de la lutte des classes au sens où les marxistes l'entendaient, qui effectivement l'a conduit à avoir l'engagement politique qui a été le sien. – Derrière sa dénonciation de la décanorse, il y a encore aussi beaucoup de complexité dans un personnage, une personne qui participe à la vie mondaine, souvent dissolue, de Paris à cette époque. C'est bel et bien, selon l'un de ses titres, l'homme couvert de femmes. – Oui, on ne peut pas dire le contraire. Alors effectivement, le feu follé qui retrace la vie de Jacques Rigaud, donc Jacques Rigaud qui était ce dadaïste qui s'est suicidé à l'âge de 30 ans en 1929, et donc qui est l'auteur, je dirais, le personnage principal des trois livres qui sont regroupés là dans ce qu'on appelait le cycle Jacques Rigaud, avec La valise vide où c'est un portrait au vitriol fait par Drieu Larochelle de Jacques Rigaud, ensuite Adieu à Gonzague qui est une espèce de court essai de réhabilitation de Drieu par rapport à Rigaud après son suicide, et puis surtout je dirais Le feu follé qui est le premier très beau roman et très grand roman de Drieu qui aujourd'hui fait partie de ses œuvres cultes et qui a effectivement l'avantage d'avoir été porté au cinéma avec Maurice René dans le rôle de Rigaud, qui est un film magnifique. – Inoubliable Maurice René, dans un film splendide, Le feu follé, mais dites-moi, il fallait mieux ne pas être un ami de Drieu ? – Alors pauvre Jacques Rigaud, honnêtement, a dû souffrir des portraits qui lui étaient faits, – Oui effectivement, le portrait qui est fait par Drieu de Rigaud dans La valise vide est effectivement un portrait au vitriol. Alors les commentaires qui ont été faits, pour certains Rigaud en a souffert, pour d'autres Rigaud en a souri, et pour beaucoup on considérait que Drieu projetait un peu ses propres turpitudes sur Jacques Rigaud. – Oui parce que dans toute son œuvre, en fait, Drieu est présent dans son œuvre. – Alors Drieu se met… – Comme souvent les auteurs, mais lui peut-être plus encore que d'autres. – Voilà, se met quasiment toujours en scène dans ses livres, d'ailleurs dans un de ses premiers livres, État civil, écrit en 1921, il dit « Serais-je un jour écrire autre chose que ma propre vie ? » – Et effectivement, le personnage dans Le feu follé, le personnage est à la fois un double de Drieu et un double de Jacques Rigaud, et dans Rêveuse bourgeoisie, c'est la vie romancée de Drieu Larochelle, ses parents qui se disputent, son père qui trompe sa mère, le héros qui part, qui échoue à Sciences Po, le héros qui part ensuite faire la guerre, le héros qui se sépare de celle qu'il aime, c'est la vie, l'enfance et la jeunesse de Drieu qui est racontée sous forme romancée dans Rêveuse bourgeoisie. – Homme complexe, on ne cesse de le dire, homme complexe aussi parce qu'on découvre un Drieu qui est souvent intransigeant, avec ses amis, on vient de le voir, extrémiste dans son journal, mais dans le même temps, il va chercher à faire libérer Jean-Paul Sartre, il va aider Jean-Paulan à s'enfuir, encore… – Il va aider la compagne de Malraux à franchir la ligne de débarcation pour qu'elle puisse aller retrouver Malraux, il va rester jusqu'au bout, très proche de Malraux, puisque à la fin de la guerre, en 1944, Malraux qui était devenu le connaît le berger et qui donc combattait dans les forces 116 libres, alors que Drieu se cachait, Drieu a pris contact avec Malraux pour lui dire est-ce qu'il accepterait finalement de l'enrôler dans son armée pour en quelque sorte le protéger ? Et Malraux a répondu favorablement à la demande de Drieu, ce qui montre que Malraux était aussi quelqu'un d'extrêmement fidèle en amitié. Et finalement, Drieu s'est dit, bien, Malraux a accepté, c'est ce que je voulais savoir, est-ce qu'il accepterait de me protéger ? Il m'a dit, oui, cela me suffit, mais je ne le rejoins pas et je me donne la mort. – Cette mort. Est-ce que, avant de parler de cette notion de suicide qui est inhérente à la vie, vous l'avez dit, de Drieu, et qui va conclure, bien évidemment, sa vie, est-ce qu'un des biographes de Drieu, c'est Dominique de Santy, qui dit, c'est un égaré, égaré dans un milieu nationaliste, notamment. Vous voyez, égaré un peu à l'image, si cet spectateur voit ce tableau, on va peut-être le mettre aussi en illustration pour que tout le monde comprenne bien, c'est le gil de Vateau qui ramène au gil de Drieu-La Rochelle. C'est un visage un peu égaré dans un monde qui s'efface, qui disparaît, qui est celui peut-être de la décadence. Est-ce que c'est cela, Drieu-La Rochelle ? Est-ce que c'est un égaré ou c'est un combattant qui sait particulièrement bien ce qu'il fait et qui va jusqu'au bout de ses idées, quitte à se perdre ? – Alors, égaré, oui, je pense qu'il s'est égaré entre 40 et 44. Ça, ce n'est pas contestable, puisqu'effectivement, on a vu que même son engageant dans la collaboration a quand même rencontré un certain nombre de méandres. Moi, je dirais qu'au-delà de l'homme égaré, c'est avant tout l'homme blessé. Drieu a été un homme blessé. Il a été blessé pendant son enfance, il a été blessé pendant sa jeunesse et il a été blessé au sens propre comme au sens figuré pendant la Première Guerre mondiale et ses blessures ne se sont jamais refermées et l'homme blessé irrigue l'ensemble de son œuvre. – Et puis, attaché à Drieu, on l'a dit plein de fois dans cet entretien, il y a le suicide, qu'il ne cesse de tarauder et puis, il a écrit, beaucoup écrit, sur cette notion de suicide. Il dit, avant d'absorber sa dose de luminal et de se donner la mort, il écrit « La beauté de mourir me console d'avoir mal vécu ». – Oui, alors c'est vrai que la notion de suicide est effectivement présente dans toute l'œuvre de Drieu. Il a écrit sur la notion même de suicide, il a raconté que, alors qu'il était enfant, il avait entendu le mot suicide, donc il avait compris que l'on pouvait mourir d'une manière différente que par accident. Il a songé, après son échec à Sciences Po, à se suicider. Et à la fin de la guerre, il y a effectivement eu trois tentatives de suicide et la troisième était la bonne. – Avec cette image qu'il donne dans un de ses ouvrages, d'un ressort, en fait, et dit le suicide, c'est quand le ressort se rouille. – C'est effectivement un extrait du feu follé. Alors effectivement, le feu follé par rapport à cette notion de suicide, quand le livre est sorti en 1931, un certain nombre de critiques, on peut dire qu'il y avait apologie du suicide, de même que lorsque le film avec Maurice René est sorti, le film avait été éreinté par quelques critiques en disant qu'il y avait apologie du suicide. Moi, je ne le crois pas, je crois qu'au contraire, peut-être indirectement, c'est plutôt une mise en garde, où effectivement, dans le livre Le Feu Follé, le personnage principal est en proie à la drogue, et c'est la drogue qui va le conduire au suicide. Dans le film avec Maurice René, c'est l'alcool qui le conduit au suicide. Eh bien, je crois que finalement, peut-être la lecture qu'on peut en faire, c'est qu'il y a peut-être dénonciation d'un certain nombre de vices contre lesquels il faut faire attention, et que malheureusement, ces vices poussées à leur terme conduisent au suicide. Et on peut sans doute regretter qu'un auteur comme Drieux, il aurait pu poursuivre son œuvre littéraire après la guerre. Je pense que son engagement aurait peut-être été oublié, pardonné, et je pense que finalement, c'est un auteur qui est mort relativement jeune, il avait un peu plus de 50 ans, et son œuvre était une œuvre inachevée, qui aurait sans doute mérité d'être poursuivie. – Est-ce qu'il voit le suicide comme une lâcheté ? Est-ce que vous le voyez comme c'est-elle ? Est-ce que c'est le fait de se dérober ? – Oui, je crois qu'il le voit comme un aboutissement. Je ne pense pas que, je dirais même que par rapport à son engagement politique pendant la Seconde Guerre mondiale, Drieux, finalement, il l'écrit également, il a dit, ben voilà, j'ai suivi un chemin, ce chemin finalement n'était pas le bon, eh bien je réclame la mort et je me suicide. Voilà, donc finalement, c'est plus un acte de courage pour lui qu'un acte de, c'est plus qu'une dérobade, et pour lui, son engagement ne pouvait, dans la mesure où il avait perdu, eh bien ayant perdu, cela ne pouvait se terminer que par un suicide. – Voilà, en ayant donné son intelligence à l'ennemi. – Exactement, c'est exactement ce qu'il avait dit. – Je disais, juste encore quelques secondes, le rapprochement entre Maurice René, très touché finalement comme acteur par ses rôles dans les livres de Drieux, et avec quand même un rapprochement entre Drieux et Maurice René, entre l'écrivain et l'acteur qui ne se connaissent pas. – Qui ne se connaissent pas, mais c'est vrai que lorsqu'on voit effectivement le film avec Maurice René, donc qui est de 1963, on voit bien que René ne joue pas le personnage de Drieux, il l'incarne véritablement, et René avait un certain nombre de points communs avec Drieux, je dirais un homme à femme, lui également un grand séducteur. – Un nationaliste. – Un nationaliste, oui, il a effectivement un profil très très droitier, mais à la fois inclassable, voilà, un profil très droitier, il avait été membre de l'association des amis de Robert Basiak, mais ce n'était pas du tout un militant politique, voilà, donc à la fois un côté droitier, mais totalement inclassable sur le plan politique. Donc un côté droitier, un homme qui a aussi, je dirais, brûlé la vie par les debouts, qui buvait beaucoup, comme Drieux l'a également fait, donc effectivement c'est vrai qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre l'acteur de cinéma Maurice René, qui est également mort très jeune, quasiment après, comme Drieux, une fois le cap des 50 ans franchi, donc c'est vrai que lorsqu'on regarde le film, eh bien on se dit que René était effectivement l'acteur qui devait incarner ce rôle. – Alors, est-ce qu'on peut espérer un jour, non pas la réhabilitation, parce que vous n'aimez pas ce terme, dites qu'il n'y a pas besoin de le réhabiliter, mais disons, allez, un retour à la normale, engagée en avril 2012 par la Pléiade, est-ce qu'on pourra étudier, finalement, est-ce qu'on peut étudier Drieux à Sciences Po, alors qu'il n'a pas été à Sciences Po et qu'il n'y a plus Olivier Duhamel ? – Alors, écoutez, je pense qu'on prend un livre comme Rêveuse bourgeoisie, il n'y a pas du tout, il n'y a pas une nonce de politique, donc c'est vraiment un roman, je dirais, un mi-chemin entre Balzac et Zola, donc je ne vois pas ce qui empêcherait d'étudier Rêveuse bourgeoisie à l'école, au lycée, pourquoi pas présenter Rêveuse bourgeoisie au bac de français, pourquoi pas ? En ce qui concerne Le Feu Follet, c'est la même chose, c'est une œuvre littéraire, c'est un espèce de huis clos, ce sont donc les derniers jours de Rigaud, ça se joue sur 3 ou 4 jours, donc il y a vraiment un aspect littéraire extrêmement passionnant, qui n'a absolument rien à voir avec la politique, donc je pense qu'on peut, moi je pense, je suis de ceux qui pensent, on peut tout à fait distinguer la vie politique de la vie littéraire d'un homme, donc… – On peut même d'ailleurs lire Gilles, à l'aune d'un travail politique, de connaissance de la vanguère. – Alors, tout à fait, Gilles est plus politique, Gilles est plus politisé, donc l'étude de Gilles pourrait soulever davantage de difficultés, mais en ce qui concerne Rêveuse bourgeoisie et Le Feu Follet, je pense qu'absolument rien ne s'y oppose. – J'ai trouvé une phrase d'un écrivain, je crois que c'est Ntovanin, c'est-à-dire que j'ai été chercher loin, il dit « Drieux paie au prix fort le fait d'avoir été son propre procureur ». Est-ce que vous partagez ce point de vue ? – Non, je ne le partage pas totalement, parce que moi je crois qu'effectivement, par rapport à Drieux, si on voulait faire une petite comparaison entre Drieux et Brasiac, moi je crois que Brasiac est plus maudit que Drieux, et je crois qu'on ne pardonnera jamais à Brasiac, lui, d'avoir été jusqu'au bout, c'est-à-dire que Brasiac a été au poteau d'exécution. Et Brasiac, je crois qu'on ne lui pardonne pas cette mort, je dirais particulièrement digne, du condamné à mort qui va jusqu'au bout et qui regarde la mort en face. Drieux, lui, s'est suicidé, comme vous le disiez certains, ça peut être considéré comme un acte de lâcheté, comme un acte presque de rédemption, et donc Drieux, de par sa fin, de par son suicide, finalement a peut-être davantage travaillé à sa postérité que de la fait Brasiac. – Merci beaucoup Thierry Mouclier, c'est toujours un plaisir de vous voir défenseur, et plaider pour votre client, Pierre Drieux-Larochelle, et ça reste, il faut là aussi, c'est le dernier mot, mais c'est un écrivain qui n'est pas daté. – C'est un écrivain, effectivement, le style n'est pas daté. – C'est important le style, on n'en a pas parlé, mais c'est pas un style daté, c'est un style très… – Exactement, quand on relit Rêveuse bourgeoisie, je pense qu'un étudiant ou un jeune de 20 ans aujourd'hui peut lire Rêveuse bourgeoisie sans aucune difficulté, par rapport à d'autres écrivains, peut-être qu'Aragon est davantage daté que Drieux, je dirais peut-être que même Malraux est plus daté que Drieux, mais en ce qui concerne l'œuvre romanesque de Drieux, je pense qu'elle n'est effectivement pas du tout datée, ni dans le fond, ni dans la forme. – Voilà, Drieux-Larochelle, Rêveuse bourgeoisie, vous avez le feu follet, vous avez Gilles, vous avez les notes pour comprendre le siècle, tout ça c'est aux éditions Pardesse, et avec au-dessus, en chapeau, ce « Qui suis-je » sur Drieux-Larochelle, par Maître Bouclier. Merci à vous. – Merci, Mère Sabine. – Sous-titrage ST' 501